Bonjour Christophe Licata, c'est Lionel Durel de LD People. Comment vas-tu Christophe ? J'aime bien comment tu appuies sur le Lionel. Eh bien écoute Christophe, on est ravi de t'avoir à LD People, c'est un vrai plaisir. On a eu plein de messages des internautes, je te dis pas, il faut qu'ils se calment parce qu'on a... Eh, ils t'aiment, parce que c'est pas possible, on est débordés par les... Ah mais oui, je sais pas ce que tu leur as fait, mais ils t'adorent. Eh bien regarde, je vais te poser la première question, voilà, il allait bien. Bon, avant, on va parler de danse avec les stars un petit peu, bien sûr. On a une question essentielle qui va guider la suite de l'interview, c'est Christophe, il s'appelle Christophe tiens d'ailleurs, un internaute qui l'a posé. Là voilà, Christophe, tu habites à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille. Est-ce que tu supportes l'OM ? Oui, à Draguignon. Eh ben voilà, j'en étais sûr qu'il aimait l'OM, mais j'en étais sûr, on peut pas être de Marseille sans aimer l'OM, c'est pas possible, pour moi c'est pas possible. Complètement, je suis d'accord. Moi je te dis, moi je ne supporte aucune équipe, j'ai déjà du mal à me supporter moi-même, donc moi je ne supporte aucune équipe. Voilà, comme ça c'est plus simple. Christophe, qu'est-ce que tu écoutes comme chanson en boucle actuellement ? J'ai vu une vidéo où il y avait, dans la tournée de Danse X-Star, vous étiez sur Dangerous de David Guetta, est-ce que c'est une des chansons que tu écoutes en ce moment en boucle, en dehors de les... Ouais Wouah ! Ouais C'est génial, alors la bonne en mars, nous on est fans, ouais, complètement. Tu sais Christophe, que je sais tout, et je sais que tu as adoré réaliser la chorégraphie de Matt Pokora lors des Energy Music Awards, c'était sur Ondance. Est-ce que tu as d'autres projets de collaboration de ce type avec des artistes ? Parce que je sais que tu t'es vraiment amusé à faire ça. Ouais Exact J'adore D'autres artistes, c'est une piste vers laquelle tu pourrais aller par la suite ? Il y avait... Ah Ouais Ça c'est le danseur qui parle là, entre guillemets T'as envie de monter sur la scène, c'est ça ? Il a fait qu'on le retienne, il y avait des gardes du corps qui retenaient Christophe. Christophe, c'est vrai que t'es allé trois fois en finale dans le sequestard avec Amel Bent, avec Laetitia Millau et Nathalie Péchala. Bien sûr, à la fin les gens me comprennent de toute façon. Sans gagner, Nathalie Péchala, voilà, sans gagner, est-ce que t'es prêt à tricher et à soudoyer le jury pour y arriver ? C'est une question, c'est... Ah Ouais, je suis sûr, c'est sûr que tu vas y arriver, c'est certain. Est-ce qu'au final, quelque part quand même, parce que quand on fait ce métier, bah t'es quand même sportif, on fait pas ce métier là sans être un minimum très sportif. Est-ce qu'on est frustré par les défaites ? Parce qu'on sait que les sportifs n'aiment pas perdre. Est-ce que quelque part, au fond de toi, sans que tu le dises, t'es un petit peu frustré quand même ? Tu te dis, masse, trois fois, ça commence à être dur. Ah, t'as la rage. Ouais. Alors, attention aux autres coachs et chorégraphes sur la saison 6. Christophe va tout déchirer et il va faire aucun cadeau, de toute façon. On est d'accord. Là, tu vas la gagner, la 6. Bah, je te la mets un peu, j'aime bien, moi. Allez, ça va faire du bien. Hé, il te faut un peu de pression, Christophe. Hé, oh, 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 ça va. Hé, il y a les travaux, les travaux. T'en as assez au quotidien. Honnêtement, et selon toi, qui est le juge le plus juste de l'émission Danse avec les stars ? Alors, moi, je vais dire un truc sur Chris Marquez. On l'a interviewé pour le site en vidéo. C'est un amour. Chris Marquez, c'est un amour. D'ailleurs, c'est le Chris Marquez. C'est comme ça qu'il s'appelle sur Twitter. Donc, on va dire le Chris Marquez, c'est un amour. Est-ce qu'il n'agace pas parfois des fois aussi un petit peu les candidats ? Non ? Parce que des fois, il est dur des fois. Oui, pour faire avancer. Chris, si tu nous écoutes, le massage est passé. Je suis bien d'accord. En tout cas, c'est un amour. En tout cas, franchement, c'est quelqu'un de super sympa. Vraiment, vraiment. C'est vrai. Exactement. Et toi, tu es avec Coralie, ta femme sur la tournée également. Pas de bêtises. Les amoureux, là. Les amoureux, ils ne se lâchent pas. Je veux dire, Christophe, c'est une sangsue avec Coralie. Christophe ! Non, une sangsue. Tu la colles. Tu ne la lâches pas. Tu l'aimes. Voilà, tout simplement, tu l'aimes, Coralie. Christophe, c'est vrai que tu es toujours souriant. Tu es toujours sympa. Toujours détendu. Il y a une seule personne qui t'a énervé dans les médias. C'est Enora Malaré qui, il y a deux ans, tu avais un petit peu taclé pour ta blessure au cervicale. Elle disait que c'était un peu du chiqué. Est-ce que vous en avez rediscuté avec Enora depuis ? Non. Tu n'en veux pas, je suis sûr. C'est un peu le personnage de Enora qui est là, dont ne touche pas mon poste en privé. Je comprends. En tout cas, tu n'y en veux pas. C'est oublié, c'était il y a deux ans. Il y a prescription, c'était il y a deux ans en plus. Ça va. Christophe, tu regardes dans le rétro, tu regardes en arrière. Quelle grande décision, qu'elle soit positive ou négative, as-tu pris un moment de ta vie qui ensuite fut déterminante dans le déroulant de celle-ci ? C'est pas bien ? Ah oui, c'est que t'arrêtes... 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 Elle a été décisive, ouais, d'accord Bon, j'imagine la tête de la maman Bon, bah maintenant tes parents sont fiers de toi Bah oui J'imagine, bah oui C'est sûr que c'est jamais facile à encaisser ça Christophe, comment ça se passe la tournée Danse avec les stars ? Dis-nous, je sais que tu postes plein de vidéos sur ta page Twitter Je me régale d'ailleurs Comment ça se passe ? Ouais Ouais D'accord Avec qui on peut te retrouver le plus en fait Dans les autres personnalités de l'émission Il y a des gens T'es un peu plus souvent peut-être Ça arrive, des fois c'est pas des clans Mais voilà, des fois on se retrouve un peu plus On a plus d'affinités Ouais D'accord Elle est bonne Et toi spontanément Tu vas plus vers Kiff vers Tonia par exemple T'aimes bien ? Pour parler ? Ryan, ouais, il est super Ouais Ouais, oui c'est vrai Ouais Christophe Licata TFA a commandé une saison 6 de Danse avec les stars Est-ce que chaque année comme ça Tu crains que le programme s'arrête ? Parce que c'est jamais gagné d'une année sur l'autre Une saison sur l'autre Ouais, tu y penses un petit peu ? Oui, c'est vrai C'est vrai Bien sûr Alors à une fin de toute façon un jour Bien sûr Quel partenaire tes collègues coachs et chorégraphes de Danse avec les stars ont eu Et que toi tu aurais aimé avoir ? C'était la saison 1 je crois Shime Ouais 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 je comprends très bien Christophe Dans le jury Pour remplacer Matt Pokora Toi dans le jury Ce serait possible ça ou pas ? Ou pas ou non Pas du tout Tu dirais pas non sérieusement ? Ah moi je te voyais pas D'accord Ah moi honnêtement je te voyais pas Je me dis il est un peu timide Il est Non t'es pas timide ? Un peu plus réservé ? D'accord 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 Ouais Christophe Quoi va pas reprendre certainement une nouvelle saison de Danse avec les stars A cause de sa tournée Raid Suite à son album Comment tu l'as trouvé toi ? Et est-ce que tu crois au retour de Shime justement En tant que Dans le jury ? Oui Moi le premier Je prends Fré ? Ouais Moi je l'ai trouvé bien aussi Certains disaient qu'il était un peu suiveur entre guillemets Mais bon après chacun fait son opinion Mais Ça se rejoint Je suis d'accord Non je suis d'accord Complètement C'est pas la peine d'aller à l'opposé Si on est d'accord avec ce qu'on dit les autres Tout à fait Je suis d'accord avec toi Et il dit des choses bien Christophe Moi je l'adore là Continue comme ça Christophe Non mais là j'adore là Je suis d'accord avec toi 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 Je suis d'accord avec toi